Je suis interne en gynécologie obstétrique, c'est la version chirurgicale de la gynécologie à Toulouse et j'ai effectué cette année à l'IPBS mon stage de Master 2 en recherche dans le laboratoire de micro-environnement et cancer. Pourquoi j'ai choisi de faire ça ? C'est important pour nous en tant qu'interne, surtout quand on veut faire de la cancérologie, d'avoir ce versant recherche parce qu'il faut se maintenir à jour quand on pratique et en plus, côté l'équipe est en lien avec les chirurgiens. On récupère des prélèvements à l'oncopole et on travaille ensuite à partir de ces prélèvements-là, ce qui fait que c'est très pratique pour nous et on voit aussi à quoi ça sert ensuite ce qu'on fait au laboratoire. Le projet de l'équipe se travaille surtout sur le cancer du sein, c'est l'équipe de gynécologie. Et comme on sait que l'obésité est vraiment un facteur de pronostic dans le cancer du sein, on essaye de mettre en place un système de culture pour mettre nos cellules cancéreuses avec les adipocytes issus des prélèvements de l'oncopole. Alors la thèse, on est en train de mettre en place le sujet. Le but c'est de le mettre en place avec une équipe canadienne, aussi à Toronto, à Montréal, de façon à combiner la mobilité à l'étranger et le travail de recherche, parce qu'en tant qu'interne, ça permet de réduire le temps de pause où on arrête notre activité clinique. Le but étant de conjuguer les deux. Alors ce qui m'a poussée à faire le master, c'est ce côté un petit peu maintenant obligatoire pour avoir un poste hospitalo-universitaire, surtout en cancérologie. C'est nécessaire de faire de la recherche pour comprendre les études qui sortent, ce qui se fait pour avancer. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Charlotte Weiss, qui est la chef du service de chirurgie gynécologique à l'oncopole, qui travaille dans l'équipe et qui m'a du coup recommandé l'équipe qui travaille sur le cancer du sein et l'obésité, qui est vraiment un sujet d'actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada